Papa, alerte ! Quoi ? Y'a plus de pesto ! Quoi ? Y'a plus de pesto ? Mais attends, comment on va faire s'il y a plus de pesto ? Ha, trop facile, papa ! On a tendance à penser que Superman est moins marrant que les autres super-héros parce qu'il est parfaitement indestructible et donc on n'a jamais vraiment peur pour lui. Mais c'est faux ! Un coup de kryptonite et hop, il est dans le caca, quelle aile ! La kryptonite verte, c'est le truc à utiliser pour affaiblir Superman et le blesser. Mais au fil des années, elle s'est développée en différentes variétés de kryptonite avec toutes des effets différents. La kryptonite rouge, par exemple, rend Superman égoïste, agressif et globalement un peu con. Superman's dick ! Moi, le pesto vert me fait exactement le même effet. Joe, tu peux me passer de pesto, s'il te plaît ? Ah non, non, Flo, y'en a presque plus, là ! Tu rigoles, y'en a pour moins 15 personnes ! Mais non, non, faut le conserver, prenez de la chausse-tomate, là, faut la terminer. La kryptonite argentée rend Superman complètement stone et affamé. Moi, le pesto bleu, ça me rend très très intelligent, mais seulement pendant quelques secondes. C'est quoi la physique quantique ? La physique quantique, c'est ce qui permet d'étudier le rayonnement électromagnétique via l'activité atomique et... Attends. La kryptonite rose rend les kryptoniens gays. Mais elle a été utilisée qu'une seule fois parce que c'est quand même hyper offensant. It's just rotten. La kryptonite noire peut avoir pour effet de dédoubler une personne en deux êtres séparés. L'un est bon, l'autre est mauvais. Moi, généralement, je me fais un petit pesto noir quand j'ai besoin d'une oreille attentive ou de quelqu'un sur qui il m'appuyait en période de difficulté. Appelle-les, toi, parce que moi, je... J'aime pas le conflit, j'aime pas ça. Ouais, salut, j'appelle pour résilier mon forfait. Tu vas pas discuter, tu vas résilier mon forfait, parce que sinon, je vais me déplacer, je vais t'en coller une, ça va mal se passer, tu vas le regretter. Donc, tu résilies maintenant ? Ben voilà, c'est fait. Oh, merci. Oh, non, franchement, je déteste faire ça, c'est pas mon... C'est pas mon truc. T'as vraiment un blaireau. Hé, Ernest. Quoi ? Tu sais fabriquer des boules puantes ? Tu veux que je t'apprenne ? Oui. Hé, Ernest, à qui tu parles, là ? Personne, papa, personne.